On va apprendre, chers amis et soeurs, on va apprendre notre leçon qu'on produit, qu'on va essayer d'apprendre les lettres alphabétiques en arabe. Aujourd'hui, on va faire la leçon avec le voyelle, le casra. On a déjà fait avec le fatha et aujourd'hui on va faire avec le casra. Alors ça c'est fatha, s'il est en bas, on l'appelle casra, s'il est en haut, on l'appelle banna. Fatha, casra, banna. Alors, le alif avec le casra, on va commencer comment ? On va lire i. Pourquoi ? Parce qu'il y a le casra en bas. Par contre, hier il était en rond, on a dit a. Mais aujourd'hui il est devenu en bas. Vous voyez qu'il est en bas, on va lire i. Alors, essayez de répéter avec moi. On va commencer. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alors, on va lire les voyelles d'abord. Fatha, casra, banna. Alors, on peut dire comme ça. Alif, casra, alif, casra, i. Ou bien, on peut dire i directement. Alors, i, bi, ti, fi, ji, hi, khi, ni. Vi, vi, ri, zi, si, 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 lui, tui, zi, ai, ri, i, fi, fi, pi, ki, li, mi, ni, oui, hi, i. Je répète encore. Si le voyelle, il est en bas. Le voyelle, casra, il est en bas. Toujours, le casra, toujours sa place est en bas. Je dis, on peut lire comme ça. Je dis, on peut lire comme ça. Alif, casri, i, me, casra, mi, te, casra, ti. Jusqu'à la fin de la lettre. Ou bien, on peut lire comme ça, directement. La, i, mi, ti, fi, ji, hi, khi, ni, vi, ri, zi, si, 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 mi, tui, ri. Li, ri, fi, ri, fi, ri, ki, li, mi, ni, oui, hi, yi. j'espère que là on a fini les lettres avec le casera Inch'Allah prochaine leçon on va faire avec les voyelles d'Anna Aza wa billahi atawfiq wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh